Sa passion première, c'est le handball. Hugo Koch, en plus, est gaucher. Il évolue au poste arrière-droit, ce qui est assez rare dans ce monde-là. Au sein de son équipe de Markholsheim, laquelle évolue en pré-national, Hugo est un élément fédérateur entre les jeunes et les anciens. Mais un soir de match, il y a quelques semaines, Hugo n'est pas venu. Il a participé secrètement à l'élection de Mister Alsace. Sacré dauphin, la nouvelle s'est rapidement propagée. Et Hugo a essuyé quelques blagues. Parce que quand il s'agit de chambrer, ses potes de handball sont au top niveau, tout comme son entraîneur, d'ailleurs. On est un petit peu chambré en entraînement le mardi, léger, légèrement. Ça dure depuis trois semaines, mais c'est pas comme... Ah ben là, on rigole. On rigole, on le chambre, tout le monde va à sa petite boutade. Mais c'est vrai qu'il le prend bien. Il a un bon état d'esprit justement par rapport à ça. Non, il le prend bien. Mais on rigole bien. On rigole bien. Il a eu un petit souci au bras l'été dernier, au mois d'août, lors de la préparation. C'est vrai qu'il s'est un petit peu fait chambrer. Bon, c'était un petit accident un petit peu bête, on va dire. Donc c'est vrai qu'il s'est fait chambrer. Ça va un peu mieux. Mais du coup, on se rend compte que tous les six mois, il y a quelque chose pour le chambrer. Donc c'est bien. On attend en six mois pour pouvoir le chambrer sur autre chose. Et oui, le secret n'a pas tenu bien longtemps. Si Hugo a choisi de participer à l'aventure Mister Alsace, c'est avant tout pour faire plaisir à sa maman. Parce que le jeune homme enchaîne des journées bien chargées. Entre son bac S à Strasbourg, ses soirées à travailler à la Servoise à Célestat, le handball ou encore les sorties entre amis. Mais finalement, cette expérience lui permet d'avancer dans son projet professionnel. Celui de faire de l'événementiel. S'il a été dur à assumer, ce statut de dauphin, Hugo Keuch, a fini par s'y faire. Des gens qui félicitent. Une famille assez fière de moi. Des proches, hormis le fête de chambrer, qui étaient contents aussi. Et des beaux gosses, dans tous les sens. Ma mère, à la base, qui voulait m'inscrire. Et du coup, j'ai suivi le truc. Et je me suis dit, hop, j'ai rien à perdre. Et comme ça, elle sera contente. Et du coup, c'est allé plus loin. Et voilà, quoi, maintenant. D'un côté, maintenant, vu que j'en suis arrivé là, tant mieux. Donc, j'ai rien à perdre, de toute façon. Donc, autant continuer ici, déjà. Et après, j'aime bien la mode, j'aime bien les beaux habits, tout ça. Donc, ouais, pourquoi pas. J'étais grand, j'étais le plus grand là-bas. Donc, ça jouait pas mal, je pense, aussi. Et ma démarche, ils m'ont dit, mon charisme et tout ça. Donc, ouais, je pense que la taille, ça joue beaucoup, quoi. Le soir de l'élection, Hugo s'est pourtant fait quelques frayeurs. Il n'a jamais tenu au courant sa maman de sa candidature. Mais le sixième sens maternel a joué. Eliane Rastetter était bel et bien présente le jour J. Elle a lu dans les yeux de son fils toutes les émotions par lesquelles il est passé, comme la solitude. Jusqu'au bout, Hugo n'a pas su que sa mère était dans la salle avec lui. Et puis, le verdict est tombé. Deuxième dauphin, Hugo. Alors là, franchement, j'ai rien compris. Je vois, attends, c'était pareil. J'ai vu Hugo, il était pareil. Alors là, on était tous d'accord. Et c'est là que je me suis dit, tu vois, Hugo, en fait, Hugo, tu n'avais pas besoin d'une foule d'amis, de, vous voyez, je me suis, voilà, le vote du public, c'était 20%. C'est que je me suis dit, c'est qu'il a quand même apporté quelque chose. De par, de toute façon, déjà, toi, c'est tes yeux, on le voit, on voit sa gentillesse, on dit sa gentillesse sur son regard. Et c'est le fait aussi qu'il était présent, il regardait tout le monde dans la foule. Il était, autant qu'au départ, il était très, très stressé, autant qu'au fur et à mesure, je trouvais que ça allait mieux en mieux. Mais l'appétit vient en mangeant, Hugo a fait un sacré effort côté alimentation. Fini les bières d'après entraînement, le coca ou encore la junk food. Adieu malbouffe, bonjour, musculation. Il se présentera à l'élection Grand Est le 19 novembre prochain et il compte bien cette fois-ci être au top.